dans cette section je vais vous montrer comment utiliser le split testing mais tout d'abord qu'est ce que le split testing en fait ça va nous permettre d'améliorer notre boutique dans le temps en testant des choses et en regardant ce qui fonctionne le mieux donc par exemple sur ma page d'accueil est ce que je devrais mettre mes nouveaux produits mes produits en promo ou mes produits les plus vendus les meilleures ventes qu'est ce qui marche le mieux généralement on sait pas on peut pas être sûr de la réponse et le meilleur moyen de savoir c'est de tester et donc pour faire ça on va faire un split test on va utiliser le split testing où en fait on va faire trois versions de notre page une avec nos nouveaux produits une avec nos produits en promo une avec nos meilleures ventes et on va montrer chaque page à un tiers de nos visiteurs donc quand un visiteur viendra il verra la page 1 la solution 1 quand un deuxième visiteur viendra il verra la page 2 et quand un troisième visiteur viendra sur notre boutique il verra la troisième option donc nos visiteurs verront des versions différentes de notre boutique et ensuite derrière on peut mesurer le résultat et voir ce qui a le mieux fonctionné et ainsi décider quelle version de notre page fonctionne le mieux pour nous apporter plus de ventes par exemple et si vous utilisez la même logique pour beaucoup de sessions dans votre boutique et bien avec le temps vous allez être capable d'améliorer grandement votre boutique et donc augmenter votre chiffre d'affaires attention tout de même à un petit truc avec cette méthode de test c'est que vous avez besoin d'avoir beaucoup de données beaucoup de visiteurs pour que les tests veuillent vraiment dire quelque chose si on reprend notre exemple d'avant avec les trois versions de notre page si on a seulement neuf visiteurs sur notre boutique et qu'on a seulement trois personnes qui voient chacune des versions on peut pas être sûr des résultats l'échantillon de visiteurs est beaucoup trop petit donc si vous avez beaucoup de visiteurs sur votre boutique c'est à dire au moins plusieurs milliers par semaine et c'est même encore mieux si vous avez plusieurs milliers par jour car dans ce cas là vous allez pouvoir faire des tests sur des durées plus courtes et vous allez pouvoir optimiser votre boutique beaucoup plus rapidement c'est maintenant vous avez moins de visiteurs sur votre boutique alors dans ce cas là je vous recommande de faire deux choses la première c'est que pour décider d'un vainqueur dans votre test assurez vous d'avoir vraiment grosse différence dans les résultats par exemple vous avez une des versions qui va vous apporter trois ou quatre fois plus de résultats là au moins il ya une grosse différence si on voit clairement qu'il ya un vainqueur et également faites vos tests sur des périodes plus longues et donc avec le temps vous aurez plus de visiteurs et donc vous aurez des résultats qui seront plus faciles à lire et n'hésitez pas à laisser vos tests pendant un mois deux mois voire trois mois même si vous avez besoin de ce temps là pour avoir assez de visiteurs pouvoir définir quel est le vainqueur de votre test donc voilà maintenant que je vous ai donné les grandes lignes directrices pour le split testing c'est parti je vous montre comment mettre ça en place sur votre boutique donc là on est sur ma boutique on est sur la page d'accueil et on va mettre en place un split test sur cette page donc la première chose à faire c'est d'activer le visual builder sur la page en question ok super donc maintenant on est dans le visual builder et donc là vous pouvez faire un split test sur absolument n'importe quoi n'importe quelle section n'importe quelle rangée n'importe quel module vous pouvez le tester en utilisant le split test par exemple pour nous on va faire un split test au niveau de cette image ici je vais ajouter une autre image et j'aimerais bien savoir quelle image de mon produit fonctionne le mieux et va nous amener le plus de clics vers ce produit donc sur ce bouton découvrir ici donc pour faire ça je vais tout simplement sélectionner mon module image ici et dans les options supplémentaires je vais activer l'option test à b qui en fait un autre nom pour split test on peut aussi appeler ce genre de test un test à b parce que si on crée deux versions de quelque chose on peut appeler l'une des versions a été l'autre version b voilà c'est de là que vient le nom donc je clique sur test à b et ensuite on va sélectionner notre but ce qui veut dire qu'est ce qu'on va mesurer pour définir quelle version va être le vainqueur et pour nous on va mesurer le nombre de clics sur ce bouton ici découvrir quand je clique simplement sur mon bouton découvrir et ensuite je peux configurer mes différentes variations de mon image et ainsi mettre en place mes différentes variations donc on va cliquer sur ok et là maintenant on peut passer entre les différentes variations en utilisant les petites flèches ici là à droite et à gauche dans les paramètres de notre module donc là on a la variation 1 là maintenant la variation 2 comme pour le moment les deux images sont identiques c'est un petit peu difficile de les départager mais ce qu'on peut faire c'est utiliser la vue ici l'affichage filaire et dans l'affichage filaire au niveau de votre module vous allez voir vos différentes variations en orange comme ça et vous verrez ce que vous mesurez pour définir le vainqueur de votre ab test en bleu et ici vous voyez on a bien notre variation 1 notre variation 2 et si jamais vous voulez faire un test avec plus de variations il vous suffit simplement de dupliquer l'une des variations ainsi et maintenant on a 3 4 etc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez mais c'est généralement une bonne pratique de garder un faible nombre de variations quitte à faire plus de tests ensuite pour tester plus de choses donc pour nous on va garder deux variations et on va modifier la deuxième variation par exemple en mettant une image différente donc je vais ouvrir les paramètres du module et ensuite je vais mettre une autre image de mon produit pour tester celle qui fonctionne le mieux donc je vais mettre cette image ici ensuite chargé voilà ok je vais sauvegarder ce module et ensuite si on retourne sur notre page donc maintenant on a notre version 1 avec cette image et notre version 2 avec la nouvelle image je vais simplement la mettre un petit peu plus grande donc paramètres style dimensions et donc maintenant super on a notre split test notre ab test qui est bien configuré qui va montrer cette image à la moitié de nos visiteurs et l'autre moitié verront cette image là ensuite on va compter le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton découvrir et ainsi on saura quelle image fonctionne le mieux ensuite pour voir les résultats il vous suffit de cliquer ici sur le petit icône avec les trois bords verticales vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et qui vous affichera les résultats de votre ab test comme on vient tout juste de mettre en place notre test c'est normal qu'on ait aucune donnée pour le moment il faut toujours attendre quelques heures avant de commencer à avoir des premiers résultats ici donc le mieux c'est de laisser comme ça laisser nos visiteurs venir sur notre boutique et ensuite on reviendra plus tard donc je peux fermer cette fenêtre et quand vous voudrez arrêter votre test il vous suffira de cliquer ici sur le bouton mettre fin au test et choisir un gagnant quand vous cliquez là vous allez devoir choisir quelle variation de votre test vous voulez garder donc cliquez sur poursuivre ensuite aller au niveau de votre test et ensuite cliquez simplement sur la variation que vous voulez garder et toutes les autres variations seront supprimés donc par exemple si nous on veut garder la version 2 je clique sur la version 2 et maintenant c'est uniquement ma deuxième version qui est sur ma page la version 1 a été supprimé et donc si on retourne sur la page et qu'on redescend un petit peu on a bien uniquement la version 2 et le test est arrêté donc je vais juste utiliser l'historic pour pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses donc super on a toujours notre test qui est en cours avec les deux variations et ensuite si vous allez dans les paramètres de la page ensuite aller dans test ab et si vous aurez quelques paramètres supplémentaires assurez vous bien que activer le test ab soit bien activé par défaut quand vous créez votre test il est activé donc assurez vous simplement de pas l'avoir désactivé ensuite le taux de rebondissement c'est le nombre de personnes qui viennent sur votre page qui font absolument rien et qui partent ici la limite du taux de rebondissement c'est le temps en seconde avant de considérer quelqu'un comme n'étant plus un rebond et étant un vrai visiteur donc par exemple avec 5 toutes les personnes qui resteront moins de 5 secondes sur votre page ne seront pas comptés dans votre test ab ils seront comptés comme un rebond votre test ne considérera uniquement les personnes qui restent au moins cinq secondes sur votre page ensuite vous pouvez changer l'intervalle d'actualisation des statistiques soit horaire soit quotidien et vous pouvez activer le suivi par short code ça en fait c'est un autre moyen de mesurer quelle version de votre split test va être la gagnante là actuellement on a configuré notre split test pour compter le nombre de clics sur notre bouton découvrir et donc on va savoir quelle image va nous apporter le plus de clics sur le bouton et grâce à l'option suivi de short code si vous l'activez tout d'abord ça va désactiver la mesure qu'on avait mis en place avant c'est à dire le nombre de clics sur le bouton de découvrir et à la place on doit ajouter ce short code sur une de nos pages n'importe où sur la page mais une page différente de notre page actuelle et ensuite ce qui sera pris en compte comme mesure pour notre split test ce sera le nombre de fois que notre visiteur visite la page sur laquelle on a ajouté le short code donc comme ça ça nous permet de faire des tests différents qui vont utiliser plusieurs pages comme par exemple on pourrait mettre ce short code là sur notre page de paiement et ainsi on pourra utiliser le nombre de personnes qui arrivent sur notre page de paiement comme mesure pour comparer les résultats de notre split test donc pour cet exemple là ça va pas bien fonctionner d'utiliser du short code parce qu'on pourrait très bien avoir des clients qui arrivent sur la page de paiement en ayant ajouté à leur panier un autre produit ou parce qu'ils veulent acheter un autre produit et pas forcément celui là l'aviateur donc on va se retrouver plein d'informations fausses qui vont nous emmener dans la mauvaise direction mais pour certains tests si vous le faites de la bonne façon ça peut être très utile et pour ajouter ce short code là sur une page c'est très facile il vous suffit de le sélectionner ensuite copier ensuite fermer les paramètres de votre page la page en question vous voulez utiliser comme mesure pour votre test à b ajouter un module texte texte est simplement mettez votre short code à l'intérieur comme ça et voilà maintenant la page sur laquelle vous avez ajouté votre short code sera utilisé pour votre test à b donc évidemment ne l'ajouter pas sur la même page que le test comme moi ça n'aurait pas trop de sens ajouter le sur la bonne page en fonction de ce que vous voulez tester donc moi je vais simplement le supprimer supprimer le module texte et je vais également désactiver l'option short code paramètres test à b short code désactiver voilà très bien et donc ensuite on peut sauvegarder sauvegarder la page et voilà maintenant notre test est correctement configuré peut laisser tourner autant le temps qu'on veut et on peut revenir ici pour voir les résultats donc voilà pour cette section sur le split test maintenant exactement de la même façon vous pouvez tester absolument tout ce que vous voulez sur votre boutique et ainsi l'améliorer au fil de temps